Au Mozambique, l'ONU réclame 254 millions de dollars pour une aide humanitaire d'urgence dans le nord du pays. Plus d'un million de personnes sont menacées par des violences djihadistes, notamment dans la province de Cabo Delgado. Un conflit sanglant pour un contrôle des territoires a fait 2400 morts depuis octobre 2017. Nous avons absolument besoin que la communauté internationale agisse, et agir, c'est agir maintenant. Nous ne pouvons pas attendre. Les Nations Unies parlent de 424 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, alors que le gouvernement en évoque 570 000 personnes. Plus de 90% des réfugiés vivent avec de la famille ou des amis, dont les ressources étaient déjà très maigres. Ils manquent d'abri, ils n'ont pas de nourriture, l'eau est un problème. Il manque également d'installations sanitaires, comme des latrilles. Tout cela est un problème. Les agences humanitaires sont engagées dans une course contre la montre, alors que de nombreuses zones accueillant des réfugiés seront inondées lors de la prochaine saison des pluies.